Roquefeller, je t'en prie, et ta femme ? Et ta sœur ? Je te demande, et ta femme, et ta femme, je te demande qu'est-ce que tu peux faire avec ta femme ? En premier lieu, il faut que je me pousse. Mais un jour ça arrivera, Roquefeller. Tu es contre le mariage ? Je suis contre mon mariage, pas contre le mariage des autres. Et les femmes mariées deviennent plus compréhensives. Roquefeller, je t'en prie, mais c'est dégueulasse, on peut... Mais, mais, quoi ? Je ne peux pas travailler comme ça, sois sérieux, je t'en prie. Je suis très sérieux, et quand je fais l'amour, je ne ris jamais. Tu crois que tu peux dire tout ce que tu veux, non ? Oui ! Laisse-moi parler comme je vais. C'est la seule consolation que je peux avoir avant que vos humaines insensées détruisent ces merveillés mondes. Avec votre radioactivité. Tiens, progrès empoissonné. Mais tu n'as pas encore répondu. Si tu porteras ta femme dans ton avril nucléaire ou pas ? T'insistes ? Eh bien. Oui. Oui, quoi ? Je l'emporterai. Mais, finalement, heureusement que tu l'emporteras. Oui, elle restera dehors pour surveiller la radioactivité. Roquefeller, laisse tes préoccupations nucléaires. Il faut que je laisse tout, parce qu'il m'a tant rôlé sa belle pour lui faire quelque chose comme ça. En les temps actuelles, c'est la vie tan durée que pour beaucoup de mortes, vivre est une aventure. Dès que eres un bébé, todos te hacen la puñeta, empezando por tu madre, que no te va a dar la teta. Puis préfére alimentarte a base de biberón, que comme tous sabemos, ni a les lastantes más memos, les sabe igual que le pezón. Te obligan luego a estudiar et à faire une formation que en la actual situation te serve pour aller au paro, avec une titulation. Más tardes vas a la milie a cumplir con tus deberes, y a pasarte nueve meses anhelando una mujer. Y cuando al fin te licencias e intentas rehacer tu vida, te das enseguida cuenta que la cosa está jodida. Tratas de buscar trabajo para poderte casar, y en la oficina del paro te acaban por tutear. Y entonces te desesperas porque tu novia te acosa, no dejando que la toques hasta que no sea tu esposa. Y tú, que tanto estudiaste para hacerte un ingeniero, tienes que acabar currando como peón camionero. Y cuando tras muchos años llega tu jubilación, con enorme indignación compruebas que te han quedado cuatro duros de pensión. Moraleja. Solamente si uno nace sano, rico, guapo y fuerte, podrá gozar de la vida y ser un tipo con suerte. Aplausos